Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de match, un match de proie qu'a opposé Jens à Ovtcharov, un match de Ligue des Champions. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Wilfried qui va se présenter. Bonjour à tous, Wilfried, je suis joueur depuis 92 et actuellement je m'occupe de monter une structure d'enseignement sur le tennis de table et accessoirement en commentateur aujourd'hui. Voilà, bonjour à tous. Et oui, et on aura l'occasion en fin de vidéo de revenir justement sur ce que tu es en train de créer. Très bien. On va commencer le match et puis bon, on laisse dérouler les points, dès qu'on a un truc à dire, on met pause, on y revient. Et puis voilà, on va prendre le temps tranquillement d'analyser ce petit match. Ouais, c'était la demi-finale contre Rainbow à Angers en mars 2019. Et oui, j'étais dans la salle et il y avait une tension, ça menait deux matchs à zéro et défaite 3-2, je crois, des joues d'Angers. Bon, petite désillusion, mais gros gros match, ce match-là, un match incroyable. Je ne sais pas toi, mais il y a déjà un premier truc, moi, quand je vois ça, qui m'interroge, c'est que je me dis, il sait à milieu de table revers, donc classique chez Ovtcharov, mais on peut se dire naturellement, et en fait, il prend l'espace pour démarrer après en revers, parce que c'est son point fort. Et sur l'armise de Jens, il prend son coup droit. Ouais, en fait, je pense, à mon avis, c'est un coup de bluff, parce que le principe du service d'urvers comme ça, moi, je le fais beaucoup, le service d'urvers comme ça, et l'avantage, c'est que quand on place un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu de table, les gens, ils ne savent pas à quoi s'attendre, et vu qu'on part au dernier moment avec le poignet en orientant, ils ont du mal à faire un démarrage pivot ou savoir s'il y a vrai de courte ou longue, c'est un très grand avantage, le service d'urvers à ce niveau-là. Et Ovtcharov, il masque bien ses coups jusqu'au dernier moment. Très grosse variation de service. Ouais. Très grosse variation de service, et puis très grosse variation aussi de placement de quand il sert. Des fois, c'est le même service, mais tu vois, comme il se décale à chaque fois un peu, milieu de table, milieu de table revers, milieu de table coup droit. Ah ouais, bah ça c'est, ouais, de toute façon, c'est un sport de roublard. Il faut varier énormément. Voilà, un petit schéma classique, un service bombe dans le revers, vient dans le revers, ça vient agresser. Ah, il joue bien le coude, par contre. Ouais, c'est ça. Après, elle, c'est, ouais. Ah, très très bonne remise, là. Le court coup droit, c'est toujours un truc chiant, peu importe le niveau. Ah oui, ouais. Enfin, disons que le flip coup droit, c'est pas le point fort des jambes, souvent. T'as un rythme auto, un peu à haut niveau, même malon. Ouais, c'est quand même pas, c'est pas un coup qui est facile à faire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut être vraiment bien dans le timing, remonter sur les jambes, puis il faut être avec le poignet bras tendu quasiment, c'est compliqué, quoi. Ah, voilà. Bon exemple, là, toi. Voilà, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Un petit service court et derrière, on plonge dans la longueur. Puis c'est dur parce que comme il est rentrant, toi, quand t'es droitier, t'as envie de te décaler un peu milieu de ta hape, parce que t'as envie d'aller la piquer avec ton cou droit, avec ton revers, pardon. Et comme il a toujours cette manie de temps en temps d'en mettre un long dans le revers, bah t'as un peu... Tu sais pas trop si tu dois rester dans ton revers pour pourquoi pas prendre un pivot ou d'être tenté de te décaler. Ouais, et puis j'ai remarqué aussi, c'est que... Osharov, il alterne beaucoup. Alors un coup, il va repousser, il va redémarrer long, et un coup, il va faire, avec son revers, il va faire une petite balle piquée juste derrière le filet pour casser le rythme de l'autre. Et derrière, en général, il démarre parce que la balle revient trop longue et quand il démarre avec son revers, il fait pas bon être en face. Ouais, ouais, ouais. Très bonne variation là sur les deux flips. Ouais. D'un coup, il vient flipper ligne, je viens flipper Diag. Surtout que moi, je trouve que les joueurs, ils le font pas tellement à haut niveau, mais ça va venir de plus en plus, je pense, de venir flipper revers, mais dans le coup droit de l'adversaire directement. Parce que c'est pas une balle qui est simple, elle saute, elle dévie, compliqué. Bah, il y a tellement aujourd'hui, il y a tellement d'analyses, de schémas de jeu et d'anticipation que le joueur complet qui joue des deux côtés forts et qui va pouvoir justement s'autoriser à aller jouer dans le coup fort de l'adversaire en sortant des schémas de jeu, forcément, il crée une surprise et la surprise, c'est très déstabilisant pour l'adversaire. Donc ça, ça va être vraiment quelque chose, la créativité dans le jeu, de plus en plus, je pense que ça va être quelque chose d'important. De toute façon, j'ai l'impression dans l'évolution du ping, t'as toujours un moment où il y a un schéma de jeu qui se met en place, qui devient un peu dominant et puis t'as un schéma de jeu qui vient essayer de prendre la place du schéma de jeu dominant et donc on voit des trucs un peu plus atypiques. Quand on regarde la carrière de Valmeur, ça illustre bien les variations. Tout à fait, oui. Un petit jeu court, ça casse la ligne de sol. Yens qui a tendance à allonger et là qui remet court, ça, ça ne pardonne pas. Quand t'es parti sur une ligne de sol plutôt pour attaquer et que la balle revient court, déjà, c'est hyper bien auprès de l'armée de court. On voit que Charaf a une position qui est vraiment très cassée sur les jambes et ce n'est pas la meilleure position pour faire des avant-arrière quand même. C'est hyper dynamique. Pour remonter. Si on a un pour gazer ses talons dans cette position activation quadriceps mollet à fond. Il est prêt à la guépard. Et en vrai, c'est encore pire à voir. D'ailleurs, on voit Lenz à chaque fois qu'il lance une attaque, derrière, il croise avec une balle courte. Et Charaf, vu qu'il adore jouer en contre-top en étant sur sa ligne de sol, ça a complètement désamorcé tout le match. A chaque fois que Lenz a fait ça, quasiment il a gagné le point. Encore une belle hésitation de ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que... Oh, je repique court ! Enfin, la balle n'est pas courte, mais elle est dure quand même à démarrer pour la ligne de sol où était Lenz. Ah ouais, ce canton-là ! Excuse-moi, vas-y. Là, il se prépare à toper, mais je pense qu'il a mal vu la trajectoire. La balle est trop courte pour... Ah ouais, c'est pas possible, ça. Et pourtant, Longfist, il a un sacré poignet, il varie beaucoup. C'est pas le toucher qui manque chez ce joueur-là. Ah non, 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 il est très très impressionnant parce que là, en plus, je me demande quel âge il a sur ce match, mais pas loin des 40. Est-ce qu'il les a, les 40 ? 2019 ? Non, je crois qu'il a eu 38 ans, un truc comme ça. Donc là, 2019, il avait 36 ans. C'est le joueur qui a joué le plus longtemps, en plus, à Angers. Il a joué... Ouais, je suis plus combien ? 12 ans, 11 ans ? Ouais, plus de 10 ans, c'est sûr, mais très très longtemps. Ouais, parce qu'ils lui ont fait un hommage l'autre jour. Ouais, ben là, il est pas content parce que c'est ce qu'il voulait. En plus, il démarre bien. Le bloc, il est vraiment pas incroyable. Il a un peu appuyé, mais... Ouais, mais son top est beaucoup trop au milieu de table pour... Derrière, ça fait une balle haute, quoi. Ah, puis, Yann, ce qui est fou, c'est que même dans cette position-là, tu vois, il a un peu la balle au coude, un peu en mode « Ah, qu'est-ce que je vais faire avec ? » Et puis, il arrive quand même à te mettre une balle quasiment sur une jambe. Ouais, c'est un fuy d'ambule, ouais. Comme quoi, des fois, tu sais, on dit beaucoup aux joueurs à l'entraînement bien se placer, etc., mais des fois, tu te rends compte que sur des matchs vraiment de très bons niveaux, ils sont obligés d'avoir la qualité, la vitesse, la rotation, mais dans des positions aussi qui sont compliquées, quoi. C'est aussi l'apanage des grands joueurs. C'est... Même dans des positions... la différence avec des joueurs comme nous, voilà, de niveaux extrêmement modérés, c'est qu'eux, ils ont un relâchement musculaire qui est exemplaire, donc ça leur permet de jouer avec les amplitudes articulaires et de quand même avoir du contrôle. Ils disent aussi plus facilement. quand on est crispé, quand on est crispé, la balle, on n'en fait rien du tout, quoi, donc... Ça s'est beaucoup joué sur des rallies avec variation de longueur. Ce match, c'est... Ouais, beaucoup de variation de longueur. Même là encore, très très belle reprise d'Otcharov. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou s'il s'est fait avoir, mais il part clément sur un flip. Et puis, tac, remise courte. Mais incroyable. Parce que là, ça c'est dur. Elle est courte, mais comme s'il s'était préparé, qu'il était en avance sur la balle. C'est incroyable. Il part en flip, il ne la joue pas du tout au rebond, alors que souvent on dit au formé de court, il faut piquer la balle au rebond. Alors que là, pas du tout. Tac. Et la balle est parfaite. Il faut un sacré toucher, puis il recule en même temps en plus. Il l'amortit vraiment. Pour l'instant, Ouftarov qui a envie de piquer la balle, qui va chercher le court coup droit de Yen, c'est pas mal. Il sait que s'il démarre le point sur une balle longue, sur le revers de long twist, il risque d'en prendre une parce que c'est quand même un joueur qui recouvre énormément long twist et qui a une vélocité, c'est impressionnant. Avec un peu d'engagement physique, il restitue l'énergie de la balle. Il faut des guibols derrière pour se remettre en place. ça va vite. Il a un peu un style à la Paul Drinkall assez tonique, proche de la table. Oui, c'est pas faux. C'est un mélange de Paul Drinkall et de McEnroe. un petit peu sacré personnalité. Aussi, c'est un combattant. Il peut être critiqué sur son côté un peu rageux, colérique, mais donner 10-0, il lâchera pas. C'est assez difficile pour Ocharov de venir. La balle, elle est vraiment courte dans le coup droit. Il faut venir. En plus, il cherche la ligne, ce qui n'est pas le plus évident non plus. Difficile. Ça passe ou ça casse un truc comme ça. Il est un petit peu en retard. C'est là aussi où je me dis que sur ce genre de balle, on va avoir de plus en plus de flippants diag. Parce qu'en plus, quand tu viens avec ton revers flipper sur la... le petit court coup droit et que tu la mets en ligne, tu t'exposes ton revers. Le mec, il peut faire revers diag. Est-ce que tu peux remettre ce point un petit peu en arrière? Parce que c'est vraiment l'illustration de la variation. Longquist, il envoie dans la diag revers et derrière, il rebique le court croisé sur le coup droit. Oui, je vois ce que tu veux. L'alternance de venir le faire déplacer pour coup droit. Oui, c'est la combinaison avant arrière et latérale en même temps. et ça tombe. Très bel exemple. Oui. Ah, ça c'est dur ça. Quand tu es obligé de démarrer comme ça dans cette position, c'est très dur de la mettre en ligne. Vraiment dur. Et quand tu l'avais en diag, elle est rarement bonne. C'est super risqué en plus parce que sur un joueur d'or vert, s'il coupe la trajectoire, c'est fini. Il nous met une diagonale. C'est jamais un bon placement et en plus il est complètement en appui arrière. ça ne sera pas une bonne balle. Ça c'est un point qui est mal engagé en direct. Et puis en plus on voit Tcherov il est milieu de table. Il attend la balle, elle arrive dans son coup droit, il le sait. Et là, ça n'appartonne pas. Puis peut-être à la rigueur pour donner une balle un peu plus dure, aller chercher un peu plus la profondeur. Parce que là on voit Herbondi milieu. Elle est parfaite pour un contre-top en fait. Ah bah là, oui. Alors qu'elle aurait rebondi plus près, loin, plus profonde sur la table. Bon déjà ça aurait été un peu plus compliqué. Et là Jens quand même qui mène 17. Ouais. Ouais il a sorti un match incroyable. Ouais. Grosse perf parce que les Yens en plus à ce moment-là c'est pas non plus classement mondial il fait plus d'open enfin il a un peu arrêté. Là en plus il a été embauché par Stiga donc il s'en fait du moins. Bah là il est devenu ambassadeur cette année-là il était déjà ambassadeur Stiga en France et en Allemagne je crois un truc comme ça. D'accord. Et au Tcharov le classement et le jeu qu'on lui connaît quoi. Bah c'est un an ou un an et demi avant il avait été numéro 1 mondial et Lens suit son meilleur classement c'est 19 je crois. Oui. Et à cette époque-là je crois que Lens à cette époque-là il devait être centième mondial 120 je sais plus. Parce que ça chute vite quand on fait plus les open internationaux. Avec la réforme des open Ouais bah c'est ça on fait pas plein de compètes on n'a jamais un bon classement donc Là je fais un petit arrêt parce qu'il y a aussi une très belle variation sur la longueur du service d'Otcharov sur là le très très court qu'oblige complètement le joueur à venir prendre avec son coup droit et puis de temps en temps on va le voir des services un petit peu plus plus d'orbon C'est comme l'exemple de tout à l'heure coup en coup droit hop on reverbe de toute façon c'est presque l'un des premiers schémas de jeu que j'apprends à mes joueurs Sauf que là on voit bien Otcharov à mon avis il a dû être gêné un peu par l'effet de l'omplice parce que sa balle elle est à 35 cm du fond de table on dit bien que l'idéal c'est de la mettre vraiment dans le coin pleine ligne et dans le fond parce que c'est chaud si l'autre il repasse par dessus avec son revers c'est quand même pas une balle fulgurante donc c'est risqué c'est vrai encore un peu la même stratégie on va chercher le coup droit on démarre l'on dans le revers là c'était vraiment parlant de ce match du point d'avant parce que longfist il remet avec son coup droit milieu de table il force à prendre le pivot et du coup il sait que ça va lui revenir quasiment centre de table sur son revers donc là au niveau anticipation il allume derrière je le fais de plus en plus à démarrer démarrer en poussette milieu de table pour forcer l'autre à démarrer c'est jamais un bon démarrage en général et derrière moi qui ne peux pas trop bouger physiquement et qui suis un joueur de revers ça me permet d'appuyer gentiment et de décaler sur la diag c'est super le placement d'off-charoff là le placement double plein lignes c'est hyper important ouais et puis double plein lignes ça calme ça c'est un truc qui est très typique chez Jens qui a souvent envie d'aller décaler aussi vite en ligne dans le coup droit et de partir après en top top ouais puis il laisse la porte ouverte bah de toute façon sur des joueurs un peu de style arémoto qu'on vit envie d'écarter lignes en fait toute la qualité de l'échange va être amenée est-ce que je l'ai écarté assez vite ou pas si t'écartes en ligne mais que la balle elle est trop facile bah tu donnes une balle vraiment simple alors que si t'écartes ligne et qu'elle est dure bah t'exposes le revers de ton adversaire et là c'est tout bénef Mimaito qui décale bien comme ça en pleine ligne elle est impressionnante ouais ouais très très forte son jeune âge les japonais qui ont une génération dorée ouais ils font ce qu'il faut en amont aussi pour qu'elle soit dorée il y a des petites années d'entraînement ouais non mais j'invite les gens à aller voir sur le site de la JTTA il y a tout un tas de liens de documents bon c'est en japonais mais il suffit de faire clic droit traduire et il y a plein de choses sur la santé sur la technique tout n'est pas accessible mais il y a quand même des perles et c'est là qu'on voit la différence de prise de conscience vis-à-vis de tout ce qui concerne le sport il y a l'aspect mental l'aspect physique l'aspect alimentation ils sont vraiment dans une compréhension globale c'est typiquement japonais quand ils font quelque chose ils le font à fond ou pas du tout voilà une variation alors là c'est en fait là j'ai l'impression que Charo dans sa tête il se dit j'ai même pu m'embêter l'armée de court il nous a fait le grand 8 qu'on fait à l'entraînement mais en 8S réel mais c'est pas bête parce que le jeu court pour l'instant il n'est pas forcément dominant enfin Jens trouve quand même des petites solutions il se dit le démarrage de revers de Jens c'est pas forcément son point fort il démarre souvent en Diag en plus donc après peut-être que dans sa tête il se dit je vais pouvoir mieux le contrer en fait si je fais ça et puis ça lui évite quand il fait une balle un peu plus courte ça permet à Lens de passer au-dessus avec son revers et il utilise beaucoup l'énergie de la balle quand il passe au-dessus et ça au Charof s'il engage le point là-dedans c'est compliqué donc il a raison de le pousser à reculer ouh très très belle balle quand tu viens en pivot oh la lecture quelle belle lecture du jeu le cassage du poignet pour aller chercher le petit côté revers d'ailleurs tu sais au Charof il pourrait presque prendre la balle avec sa main gauche tellement il est à ilité quoi ça me fait penser au pivot de Wang Lee King ça il le faisait beaucoup de se décaler comme ça et d'ouvrir le poignet pour aller la mettre en Diag et c'est une espèce d'essuie-glace là c'est très très dur à faire ça ouais très bien ça c'est toujours très bien joué d'avoir ce placement là vraiment bien milieu table au coude c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs vise le coude vise le coude voilà encore un bel exemple ici il n'y a pas trop de solution sur ce petit service pour coup droit là il remet court je pense qu'il veut la pique et court et à chaque fois elle sort un peu et il n'a pas l'opportunité de casser le jeu j'ai l'impression qu'il est légèrement sauté le service de Charof tu vois ouais ouais c'est vrai qu'il rebondit vachement haut quand même en tout cas la lecture des faits n'est pas bonne parce qu'on voit Yens il voit clairement il pense clairement que la balle est coupée et elle n'est clairement pas aussi coupée et puis il la voit beaucoup plus courte parce qu'il s'avance comme si elle allait être beaucoup plus courte ça c'est une balle sautée ouais mais le marteau de Charof fait des dégâts fait des dégâts incroyables et puis sur la vidéo c'est assez dur à voir mais quand on est dans la salle et qu'on le voit faire c'est très très dur de savoir si sa balle elle va monter ou si elle est complètement coupée il la prend vraiment derrière et du coup suivant la dynamique qu'on met soit on la fait sauter soit on la fait plonger c'est très efficace à faire mais c'est pas évident du tout et pour la lecture derrière l'inconvénient de ce genre de service c'est qu'il faut un énorme toucher de balle pour être précis sur le placement ouais ça c'est un mais bon il en manque pas là c'est intéressant ce qu'on vient de voir parce que au Charof il a une prise de raquette pour le coup droit et une prise de raquette pour le revers et là on a clairement vu il s'était placé avec son doigt derrière sa raquette pour faire un coup droit et vu qu'il tourne il réoriente sa raquette quand il fait son revers s'il est pris de vitesse il est très embêté voilà parce qu'il ne peut pas la mobilité du poignet elle est bloquée avec le doigt derrière ouais t'as raison de souligner ça les changements de prise de raquette ça peut permettre d'optimiser sur certains coups l'inconvénient c'est que quand tu te trompes voilà l'erreur est plus grosse Romain Lorenz qui met presque le deuxième doigt en coup droit derrière lui c'est vrai Enzo Anglès le doigt pas milieu de la il fait ça lui aussi le mec a une prise de raquette en coup droit avec le doigt très au milieu de la plaque très beau démarrage sur cette balle de rebond ici avec une balle vraiment pas profonde sûrement avec pas mal d'effet et quand tu t'attends à une balle dure tu recules et que t'es dans la position d'off-tire-off c'est dur de la nuit parce que la balle descend au moment où t'es bien placé et tu peux pas faire grand chose d'autre que de la remettre et puis encore une fois Osharoff il s'est orienté pour faire un démarrage puissant avec son revers avec sa prise de raquette mais sauf que ça le réoblige à changer sa prise pour pouvoir avancer donc ça c'est c'est Patrick Schilla qui parlait bien de sa prise de raquette spéciale aussi lui qui tenait la raquette très très loin de la palette au bout de manche et ça lui donnait une grande rotation une grande puissance pour faire des effets mais en revanche pour la bricole au-dessus de la table c'est compliqué donc c'est vrai qu'il y a des prises de raquettes qui favorisent certaines phases de jeu mais ça spécialise mais il y a toujours des compensations ouais voilà la spécialité c'est l'ennemi de la polyvalence exactement un bel exemple service bombe j'écarte direct et puis après je tente le top top là il va pas chercher à doubler en revers cette fois il va écarter directement ouais il est bien au-dessus de la table donc le timing est bon là on va chercher encore le court coup droit là c'est la bonne lecture la lecture du service c'est impeccable donc après pas trop le choix que d'allonger quand les joueurs veulent allonger souvent ils allongent et là encore le même schéma de jeu faire avancer l'hôte avec son coup droit au-dessus de la table pour l'engager long dans le revers et on y revient tout le temps ce schéma de jeu c'est redoutable ah bah c'est c'est ouf parce que tu tu amènes le joueur à avoir un déplacement latéral et profond à l'opposé de là où tu veux placer la balle au final donc et en plus sur un démarrage fort en diagonale revers l'adversaire s'il veut bien contrer il faut qu'il ravance dans la balle après avoir reculé donc ça lui demande encore du temps donc c'est vraiment c'est c'est double punition parce que quand on sait bien quand on recule et qu'on fait un coup passif coincé dans le revers on n'est pas bien derrière exactement là on voit quand même qu'il se met à servir un petit peu plus marteau je pense qu'il là il a vu que ce service le gênait beaucoup plus que son service revers que Yens remet au final là c'est bien c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Yens est un joueur qui embête beaucoup Tcharov parce qu'il est il n'est pas tant embêté que ça en fait sur les services revers mais là c'est quand même une grosse faute quand tu quand t'es mené 6-3 et que sur cette balle là qui est longue milieu de table t'es bien placé après son service il ne fait pas de saut arrière pour se replacer en appui il est resté les deux pieds dans le ciment comme on dit passe l'expression et c'est vrai que là pour démarrer derrière il ne se replace pas vraiment il fait un petit saut mais il est pas il est fléchi à mort sur les jambes et du coup il ne peut plus ajuster on dit là il n'était pas dans le moment présent il était un peu défasé très bien joué encore là aller chercher l'angle dans le revers superbe parce que là ça c'est un angle ça c'est quand tu trouves ce placement là bon c'est incroyable la position de Jens bon tu sais qu'il ne pourra pas faire grand chose là c'est c'est perdu déjà je ne sais même pas comment il fait pour aller la toucher parce que elle arrive tellement vite ça c'est beau ça ce qu'on vient de voir la petite balle déposée comme ça avec l'or vert ça paye pas de mine mais pour démarrer sur une balle comme ça elle tombe pas vraiment elle est juste portée ce genre de petits coups là ça casse complètement le timing de l'adversaire et c'est vrai que on pense tout le temps à jouer fort à essayer d'attaquer mais finalement les petites balles comme ça ça fait bien plus de dégâts parce que on n'a pas de solution travailler à l'entraînement contre des inventions comme ça ça vient sur le moment encore une il part sur un démarrage bon il se fait un petit peu à voir mais il la touche vraiment il l'amortille il la prend un peu sur le côté elle est quasiment d'orbon donc là c'est dur ouais c'est ça c'est ça puis en plus elle arrive entre le coude et le corps de Tcharov c'est pas le bon endroit pour faire un démarrage avec l'avant du bras là où Tcharov qui s'y attendait c'était déjà plus ou moins prévu dans sa tête je pense on l'avait commenté tout à l'heure ce schéma de jeu mais ils étaient de l'autre côté de la table mais c'est exactement le même encore il sait que quand il fait ça là c'est compliqué très dur après il s'en sort un peu mieux Yens parce que du coup j'ai l'impression que son démarrage est un peu plus rapide mais comme Tcharov il est placé il sait qu'elle arrive là c'est parti il déroule le contre-top puis la 9-6 pour un joueur qui soi-disant râle beaucoup on n'a pas entendu Lensin il a été d'une exemplarité tout le match concentré c'est vrai mais sur les joueurs plus forts souvent il garde sa rage et il s'en sert en combat alors que sur des joueurs un peu plus faibles bon et là c'est là où il peut s'exprimer un petit peu plus mais c'est vrai que là il a été vraiment incroyable Ok il est changé c'est pas son avantage là quand il est obligé de démarrer en coup droit petit côté il ne trouve pas l'angle en ligne ni milieu de table il se fait un petit peu à voir et puis la qualité de variation et de placement d'off-tien-off il a tout fait court, long gauche, droite donc la belle variation dans le bloc de Jens alors c'est à la fois un peu voulu et à la fois un peu subi je pense mais le premier bloc de Jens un peu dur et celui-là hop changement de vitesse et puis du coup une balle qui arrive un peu plus lentement Chauve-Chirof il a eu l'impression la balle et là hop ça c'est une clé parce que Chauve il a horreur des changements de rythme il va être plus à l'aise sur Harry Mouto qui va lui envoyer que des sacoches ou sur les chinois qui ont un jeu beaucoup plus stéréotypé en dehors de quelques-uns qui sont franchement incroyables mais c'est vrai qu'il y a quand même un timing qui est assez régulier en jeu chinois comparé à d'autres là il est content là il est très très content et puis là on n'a pas le son enfin moi je ne l'ai pas toujours mais c'est vrai qu'il y avait les gradins les gens ils étaient fous c'est un superbe match pas du tout favori mais mille fois pas non 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 mais bon il avait vraiment toute la salle derrière lui le pont Ofcharov ça devait être dur de jouer parce qu'il y avait la salle pleine qui était derrière Lenz donc quand c'est comme ça ça pousse il n'était pas dans son environnement pas du tout non puis j'ai trouvé j'ai trouvé Ofcharov c'était une période début 2019 où il avait entamé tout l'hiver une grosse grosse prépa physique et justement parce qu'il avait perdu sa place de numéro 1 mondial et je ne sais pas s'il n'en avait pas trop fait parce qu'il avait la mine fatiguée quand même et depuis il a repris un peu de poids je pense qu'il tire un petit peu trop sur la corde à cette période donc ça joue aussi en sortir de l'hiver ce n'est pas toujours évident mais d'ailleurs sur le match retour en Russie je crois qu'il perd encore contre Ofcharov il perd contre Ofcharov ou il gagne ? il gagne contre Ofcharov pardon il gagne contre Ofcharov ouais je ne l'ai pas vu moi le match à Orenbourg je ne l'ai pas vu de mémoire il le bat deux fois d'affilé c'est ce qui est assez fou très bien voilà c'est pour ce petit commentaire je pense qu'on a vu pas mal de trucs c'était hyper intéressant ouais c'est un match technique c'est vraiment là les stratégies de jeu c'est hyper véloce en plus comme type de jeu donc il n'y a pas le temps de trop respirer c'est là qu'on voit que l'état mental et le relâchement ça prédispose tout pour être vraiment sur la balle et orienter le jeu plutôt que de le subir celui qui a gagné le match c'est celui qui a le moins subi et ça ça sur ce genre de jeu ça pardonne pas quand on quand on se laisse orienter et pourtant bon Ofcharov il avait quand même des solutions il avait un service marteau qui l'embêtait beaucoup car où Yens n'arrivait pas à raccourcir il avait sa petite il sait qu'il dominait sur la diag coup droit parce que sur le top de Yens quand c'était en diag il était en contre-top il était plutôt bien mais sur tout un match pas suffisant pour gagner une chose qui m'a surpris c'est qu'il n'a pas trop insisté avec son service du revers qui pourtant lui donne des possibilités de placement intéressantes quand même je ne sais pas pourquoi ce choix stratégique est-ce que c'était une tactique qui avait été décidée avant d'avoir moins d'avoir pas autant varié avec son revers son service il n'a pas tellement utilisé son service du revers finalement il a fait beaucoup de services marteau et on a vu long pistes assez à l'aise finalement sur ce service c'était une impression que j'ai en tout cas moi j'ai trouvé Yens plus à l'aise sur son service revers que sur son marteau parce qu'au final sur le marteau Yens avait tendance quand même à manger un peu à l'allonger un peu trop alors que sur le service revers quand il l'a recevé en coup droit quand il l'a recevé en coup droit le marteau oui forcément moi je suis surpris de ne pas avoir vu il l'a fait quoi une fois dans le match service revers long dans le revers de Yens il l'a fait au tout début il l'a fait au tout début et puis il s'est pris un bloc actif assez déroutant donc je crois que ça l'a peut-être refroidi aussi quand on se prend un contre dès le premier point sur un service on a tendance à ne pas le ressortir beaucoup derrière c'est vrai un très beau match de Yens en tout cas qui a vraiment trouvé les schémas tactiques importants pour gagner donc bravo à lui c'est super bravo et puis on va finir cette vidéo on va parler si tu peux nous parler de ton projet Pôle Performance TT d'où c'est venu etc alors en fait Pôle Performance TT c'est une plateforme sur Facebook et sur Youtube donc ça a commencé de façon toute bête j'avais vu une vidéo d'une toubib japonaise qui bosse pour la JTTA et qui avait fait une conférence pour l'ITTF la fédération japonaise de tennis et du coup cette vidéo était assez compliquée à comprendre parce qu'elle était dans les sous-titres automatiques sur une dame japonaise qui parle anglais avec un accent fort ça ne marche pas bien les sous-titres donc je me suis dit elle est intéressante cette conférence donc je vais la sous-titrer donc je me suis dit je vais faire les sous-titres et je travaille dans mon club aligné en Loire-Atlantique je travaille avec Alexandre Doleu qui est le coach d'Océane Guinelle et donc on fait de l'entraînement ensemble pour les jeunes et du coup lui qui parle bien anglais il m'a donné un coup de main à faire la traduction et puis on s'est dit il faut qu'on diffuse cette vidéo et au moment de la diffuser je me suis dit c'est quand même dommage de mettre ça sur un compte privé Facebook autant faire un compte dédié pour le tennis de table et puis c'est parti j'ai créé la plateforme YouTube et la plateforme Facebook et j'ai créé donc Pôle Performance TT et du coup vu qu'on a commencé à travailler ensemble avec Alexandre on s'est dit c'est une bonne initiative il faudrait qu'on en fasse d'autres donc dans la foulée on a fait une fiche sur l'alimentation pour savoir comment s'alimenter pour une journée complète de compète donc fiche qui est disponible sur la plateforme Facebook il y a beaucoup de questions d'ailleurs souvent relatif à la nutrition et très peu connaissance c'est une chose qu'on n'apprend pas dans les clubs et donc on a fait une fiche complète que les gens peuvent télécharger il y a tout en fait ce qu'il faut pour savoir comment s'alimenter depuis le matin jusqu'au soir quand on rentre pour la récup aussi donc c'est le résumé de la conférence de cette docteure japonaise Madame Kimura et donc on a commencé par ça on a fait aussi des conseils de lecture avec des bouquins qui semblent importants et là dernièrement on vient de pondre un dossier complet qu'on peut télécharger en PDF un PDF interactif qui est dédié à l'échauffement c'est tout le protocole d'échauffement parce que souvent quand on vient dans la salle c'est vrai qu'on s'échauffe directement comme ça à la table ou on fait trois petits pas on s'étire à droite à gauche mais bon c'est quand même un défaut assez récurrent dans les salles de ping de voir les gens ne pas s'échauffer donc on a fait un document complet à ce niveau là avec des exemples vidéo en lien et donc ça c'est pareil c'est entièrement téléchargeable et il faut savoir que là on a commencé cette aventure pour le performance à deux mais Alexandre Doleu travaillait lui en développement d'une application pour le tennis de table avec Yossif Paroutoglou qui lui est de Fontenay-sous-Bois qui est entraîneur également préparateur mental et qui vient de rejoindre l'aventure avec nous et eux ils avaient développé une application donc cette application on fait le lien avec ce qu'on produit comme document donc en fait quand on fait on produit un document sur l'échauffement par exemple on a en lien l'application qui permet aussi d'avoir des rappels parce qu'il y a étape par étape il y a des étapes de préparation mentale de préparation physique sur cette application donc c'est je dirais c'est une offre qui se complète et tout est gratuit donc les gens ont le principe de cette aventure c'est de proposer tout gratuitement toute la connaissance gratuitement pour que même les petits clubs aient accès à des contenus qui normalement sont réservés à des équipes professionnelles et des connaissances au niveau international parce qu'on ne se limite pas à ce qui se fait en France bien au contraire on va fouiner partout Alexandre a travaillé au Danemark il a travaillé en Suisse Yossif a fait 9 séjours en Chine avec France Chine Tennis Notable donc c'est des gens qui ont une sacrée expérience de l'international donc c'est très bien parce que vivre enfermé sur soi ce n'est pas le meilleur moyen de progresser intellectuellement il faut aller chercher un peu partout et puis d'ailleurs les Suédois quand ils ont dominé les Chinois c'était suite au fait qu'ils étaient allés en Chine qu'ils avaient appris un petit peu comment ils s'entraînaient qu'ils se sont un peu réappropriés tout ça et puis voilà c'est ça mais là le but c'est vraiment de faire redescendre toutes ces connaissances du haut niveau accessible à tout le monde pour qu'un enfant qui commence à jouer au ping il puisse prendre des bonnes habitudes de préparation mentale de préparation physique de savoir comment manger parce que s'il n'a pas mangé depuis le midi qu'il vient jouer en fin d'après-midi il ne pourra pas avoir de force donc il faut savoir comment s'alimenter et puis peut-être faire de la formation entraîneur sur du plus long terme ben oui on aimerait vraiment enfin moi c'est quelque chose qui me tient à coeur j'aimerais qu'on puisse former les clubs à tout ça parce qu'on est un petit peu je ne sais pas c'est pas qu'on est laissé à nous-mêmes mais il n'y a pas cette habitude voilà c'est pas la philosophie française n'est encore pas habituée à tout ça donc les gens se disent c'est des trucs qui sont pour les pros mais pour devenir pro il faut en un moment il faut avoir mis tout un protocole pour pouvoir progresser et c'est vrai que quand on le fait depuis le plus jeune âge ça paye donc ce serait dommage de se priver c'est gratuit en plus donc allez-y les gens téléchargez sur notre page Facebook faites-vous plaisir téléchargez l'application aussi voilà ça vous aidera et puis on a aussi besoin de monde s'il y a des gens qui sont médecins même sociologues aussi la sociologie peut aider les psychologues tous ceux qui sont passionnés par le tennis de table peuvent venir nous rejoindre et participer on a un comité de lecture donc toutes les compétences sont bonnes à prendre pour faire progresser notre sport puis si on s'y met tous on va y arriver il n'y a pas de raison et le lien sera dans la description pour rejoindre cette belle aventure ouais merci bien